C'est une chose horrible à dire, mais vous avez été dans l'erreur toute votre vie. Le mot légume n'a aucun sens, la plupart des fruits que vous connaissez n'en sont pas vraiment, et le monde végétal est à l'inverse de l'image rillante et bonne ambiance que vous avez probablement en tête. Non, les fruits règnent en maître sur le septième cercle de l'enfer, entre les bébés à deux têtes et la musique de campagne de Jacques Chirac. Le terme légume est un terme purement culinaire, il désigne juste la partie de la plante qui est comestible. Et pour un botaniste, ça n'a pas des masses d'intérêt. En fait, un légume peut être n'importe quelle partie de la plante, que ce soit une tige, une feuille, une racine ou un fruit. Alors qu'un fruit, pour un botaniste, c'est quelque chose de super précis. Le fruit est un ovaire mature qui contient une graine, graine qui contient elle-même un embryon. On va faire un parallèle rapide avec les animaux pour que vous compreniez bien la gravité de la situation. L'ovaire, c'est l'organe qui produit les ovules, et les ovules sont les cellules sexuelles femelles qui se font féconder par les cellules sexuelles mâles, comme le spermatozoïde ou le pollen. La fécondation donne dans les deux cas un embryon, qu'on appelle aussi fœtus, chez les animaux. Après que papa plante ait mis son pollen dans l'ovule de maman plante, l'ovule va se mettre à durcir et former une graine qui va protéger l'embryon. Ensuite, l'ovaire, qui contient toujours l'ovule, va se transformer, et en général devenir sucré pour se faire manger par des animaux qui vont disséminer les bébés après un court séjour dans leur système digestif. Mais bref, ce qu'on mange dans une pêche, c'est l'ovaire, gorgée de soleil. Et ce qu'on balance, c'est l'embryon enfermé dans plusieurs couches protectrices. Même chose pour les olives, les avocats ou les cerises. Ok, alors ça c'était la partie simple. Le truc, c'est que les végétaux se foutent absolument du concept d'organe, en tout cas au sens où on l'entend chez les animaux, et s'amusent à tout mélanger, fusionner et multiplier, en dépit de tout bon goût. Par exemple, certains ovaires vont avoir plusieurs ovules. C'est le cas des gousses de haricots qui ont plusieurs ovules petits pois à l'intérieur. Même chose pour les arachides, les tomates, les bananes, les citrouilles ou les papayes. On peut aussi multiplier le nombre d'ovaires et les coller les uns aux autres. C'est le cas des agrumes, et chaque quartier d'une orange ou d'un citron est un ovaire qui contient un ou plusieurs embryons. Mais ça commence à se compliquer avec les épis de blé. Ce coup-ci, c'est plusieurs ovaires qui sont tous attachés ensemble autour d'une tige. Pour le maïs, c'est pareil, sauf que les tiges sont si courtes qu'elles ont presque disparu. Ça fait plusieurs embryons qui sont collés les uns aux autres. Si c'est pas mignon tout ça. Et c'est pas fini. Parfois, l'ovaire lui-même n'est pas comestible, et c'est une autre partie de la plante qui va s'occuper de cette fonction-là. La fraise, par exemple, n'est pas un fruit. Non. C'est des centaines de petits fruits secs qui sont collés sur un gros renflement de la tige qui est rouge et sucré. Les bébés sont dans les fruits secs. Et le gros truc rouge, là, c'est un bout de la tige. Encore mieux que la fraise, il y a la pomme. Là, l'ovaire, le vrai fruit, est enfermé à l'intérieur du renflement de la tige qu'il a complètement avalé. C'est la même chose pour les poires ou les coins, d'ailleurs. Mais le champion de la catégorie, c'est compliqué, c'est l'ananas. Dans ce cas-là, on part d'un épi avec plein de fruits différents qui vont se fusionner les uns aux autres. Tous ces ovaires se collent tellement ensemble qu'ils finissent par former une masse unie. Le plus dingue, c'est que d'autres parties de la plante, comme la tige ou des petites feuilles, finissent eux-mêmes par devenir sucrées et se fusionnent au reste de la masse, formant cette espèce de fruit mutant démoniaque du 7e cercle de l'enfer. Bref, les plantes, c'est vraiment tout un bordel. N'hésitez pas à consommer au moins 5 ovaires par jour, car non seulement ce sont des organes succulents, mais en plus, ils contiennent des fœtus. Et les fœtus, c'est bon pour la santé. La France a besoin d'un arbre. C'est bon, les fœtus. Oh, je... Votons Jacques Chirac En ravant toute la nation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada